J'ai le plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue. Je vous souhaite aussi la bienvenue de la part de Mme Emile Irini, assesseure à l'éducation et la culture. Je dois excuser l'absence de M. Joël Farco, conseiller de journal et ancien assesseur à l'éducation et la culture, qui aurait bien aimé être avec nous cet après-midi, mais qui au dernier moment a été retenu par des engagements imprévus. Notre assesseur à organise depuis 1991, avec la collaboration du Centre d'études franco-provençales René Willien, cette conférence. Alors, nous sommes arrivés à la 25e édition de ce rendez-vous annuel. La conférence annuelle faite cette année, c'est Noce d'Argent. Le colloque alterne des thèmes linguistiques avec des thèmes anthropologiques. Le thème de cette année est un thème dans lequel je n'entrerai pas dans les détails parce que je ne connais pas suffisamment, du fait aussi que dans ma commune d'origine, le combat organisé des vaches est un phénomène fort récent. Mais il y aura des conférenciers qui creuseront davantage dans les plis de ce sujet. Bon, je laisserai aussi la parole aux autres. L'assesseur Emile Rini me prie de vous souhaiter un bon séjour en Valais d'Oste, ainsi qu'une conférence riche en échanges culturels. Moi aussi, je m'associe à ses voeux et je vous souhaite un bon travail. Voilà, je passe maintenant la parole à David et Sapiné, syndic de Saint-Nicolas, le siège où se trouve le siège du centre d'études franco-provençales. A toi la parole. Oui, bonjour. J'excuse ma voix, mais la saison, ce n'est pas la plus chanceuse. Alors, un merci à tout le monde et le salut de la part de l'administration communale de Saint-Nicolas. Je veux remercier les autorités qui sont ici avec nous aujourd'hui. L'assesseur à l'agriculture, Renzo Testolin, le président de l'AREV, Edi Henriet, le responsable du BREL, Saverio-Favre. Il est avec nous, même, monsieur Balico, président du comité de la Bataille des Rennes et le président de l'Union de la presse francophone, François Stévenin. Un remerciement à tout le staff du centre d'études franco-provençales, son président Bruno Domène et la directrice Christiane Dunoyer, centre et administration communale de Saint-Nicolas qui, pendant toute l'année, font une activité de collaboration toujours plus forte qui nous avons l'intention d'augmenter encore dans les années qui verront. Un sujet très intéressant, celui de la Bataille des Rennes, un sujet qui fait partie de l'histoire du passé, qui fait partie de l'histoire du présent, mais sûrement, il ferait partie même du futur de la Vallée d'Oste et des Val-d'Othens. C'est merci aux Batailles des Rennes, à ces formidables Rennes qui, beaucoup de jeunes, continuent encore avec la même passion à travailler nos campagnes et à élever nos bétails. Et ça, il faut chercher vraiment comme administration communale, comme administration régionale de vraiment être aux côtés des campagnards et des éleveurs. Donc, cette année, le centre nous propose de nouveau culture et agriculture tout près, là, comme il est passé déjà quelques années. Et si on va regarder l'histoire, même l'histoire de ma commune, c'est Nicolas. Là, on sait que derrière chaque homme de culture, il y avait toujours le milieu rural. Deux mots encore. On a parlé de la collaboration entre administration communale et centre. C'est un moment difficile parce que les ressources économiques sont toujours peu. il y a des problèmes sur la table, des problèmes qu'on doit affronter, qu'on est en train d'affronter ensemble. Le problème du siège du centre d'études franco-provençales et après, de la collaboration entre la bibliothèque communale de Saint-Nicolas et la bibliothèque du centre qui va passer par la réforme de la loi régionale des bibliothèques. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas son milieu, mais nous sommes contents d'avoir ici avec nous l'assesseur à l'agriculture, Renzo Testoli, qui est pour nous un point de référence très important. Et je suis sûr qu'avec son aide, avec l'aide de l'assesseur Émile Irini, de l'assesseur Ego Perron, qui sont nos interlocuteurs pour ça, on espère être ici l'année prochaine, le 2017, avec des nouveautés, des nouveautés intéressantes. Bon, je vous remercie encore de la présence. Je souhaite à tous une bonne conférence aujourd'hui et demain, une bonne fête même, parce que cette année, c'est même une fête. Et un bon travail à tous. Merci. Voilà. Maintenant, je passe la parole à Bruno Domaine, président du Centre d'études franco-provençales René-Williams de Saint-Nicolas. Merci, Saverio. Merci, syndic. Bonjour à tous. Deux petites paroles, moi aussi. Juste le temps d'abord d'adresser de la part, pas seulement personnelles, mais de la part de tous les bureaux du Centre d'études franco-provençales, auquel je m'adresse pour remercier pour leur précieux engagement, en particulier à notre directeur, Madame Christiane du Noyer. nous aurons l'honneur de l'écouter demain dans son intervention. Un chaleureux bienvenu à tout le monde ici présent. Bon, je voulais remercier absolument les présents pour leur précieux soutien, comme témoignage de soutien d'être ici avec nous aujourd'hui. Mais je veux aussi remercier les internautes, c'est-à-dire à suivre l'expérience de l'année passée. On a décidé de répéter l'édition car on a eu de très positifs résultats. Beaucoup de gens nous ont suivis. On a décidé de nous répéter avec cette expérience profitable. Permettez-moi toujours encore quelques remerciements. Je veux adresser un grand merci à ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette édition de la conférence et en particulier à l'assessorat régional d'éducation à la culture par le biais de la structure du bureau régional d'éthnologie et linguistique. Merci au responsable Saver Yefavre avec toute son équipe qui a travaillé pendant les journées et sont encore là qui travaillent maintenant. Et donc à son assesseur Madame Emile Irini. Merci à la commune de Saint-Nicolas. Le syndic David de Sapinay suit de tout près les vicissitudes du centre dont il vient de parler. Bien, le colloque aborde un sujet ethnologique qu'elle a dit déjà la mise à Verrio. Et extraordinairement cela se passe en dehors de la commune de Saint-Nicolas cette année, la patrie du centre d'études franco-provençales. On a estimé important pour nous comment dire caler mieux dans le rôle en considération du sujet qu'on va aborder de profiter justement de l'opportunité de ces deux journées consacrées au combat des rênes pour vraiment nous aussi descendre un peu dans l'arène. Une occasion sans doute appétissante pour approfondir les dynamiques autour de ce rapport homme-animal qui dans notre réalité n'est pas seulement un rapport ancestral mais en même temps même contemporain. on en a l'expérience dans ces jours. Je suis sûr que ça sera des journées intéressantes et nous aboutisserons à des résultats fort intéressants. Et cela nous permettra d'offrir à nos participants de pouvoir participer directement à un spectacle d'exception avec la Cédiré comme je disais avant dans l'arène après le colloque donc devant la théorie après en quelque manière la pratique. Et en même temps il s'agit là aussi d'une précieuse occasion on croit de faire reconnaître le centre aussi par ses activités au dehors disons des spécialistes dans un milieu pas seulement strictement des spécialistes mais même essayer de le porter grand public que je disais devant on se sert aussi de la technologie moderne pour essayer de faire ça. Et aussi d'approcher des mondes différents. Bref en tant que centre ce que je voulais dire c'était que nous estimons en tant que bureau fondamental en quelque manière de créer des synergies avec les différentes organisations qui oeuvrent sur le territoire. Et je remercie pour cette collaboration avoir dans le cas échéant donc l'assessor à l'agriculture l'assessor Testoline avec nous je le remercie l'association des batailles des rênes dont on a déjà parlé le syndic et le président Balico est avec nous aussi et l'association des élèveurs Valdotin avec son président Bianquin le directeur qui est à la table de la présidence Henriet. Merci à tout le monde pour cette collaboration et ça a été aussi l'occasion de porter de nouvelles expériences de nouveaux gens dans les Alpes des spécialistes qui viennent de loin parfois et qui s'intéressent à des réalités éloignées dans l'espoir qu'un nouvel intérêt puisse naître pour cette région avec peut-être d'autres recherches nouvelles et se puisse continuer à faire des études sur toute la culture alpine. Je ne veux pas vous ennuyer davantage car les intervenants seront nombreux et sûrement plus intéressants de mes quelques petites paroles d'introduction. J'arrête là et je vous souhaite un travail profitable et une bonne permanence ici chez nous. Merci pour l'attention. Merci Bruno. Maintenant c'est le tour d'Eddie Henriet directeur de l'AREB l'association des éleveurs valdottin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Domène président du centre d'études de Franco-Provençal et félicitations pour avoir choisi un argument qui pour nous est assez important et surtout assez d'autorité puisque c'est le week-end qui est consacré à la finale de la bataille des rênes et à cette belle manifestation qu'on a organisée autour du Mont-Blanc. Les vaches et les rênes évidemment sont bien bien racinées dans les familles valdottaines. Je pense que l'origine des batailles et l'origine du mot reine de l'étable commence avec l'arrivée des vaches noires dans les Alpes qui semblerait-il être sélectionnées ici dans les Alpes ne sont pas arrivées de dehors à différents d'autres races par exemple la pire rouge qui était importée du nord de l'Europe la noire s'est sélectionnée ici donc c'est toujours un animal qui a bien accompagné la famille rurale la famille paysanne c'est donc un motif pour l'éleveur un motif de fierté d'avoir une reine donc au delà des aspects zootechniques de sélection etc. qui ne font pas le cadre des discussions d'aujourd'hui la reine la vache noire a beaucoup d'autres significations pour la famille rurale et pas seulement pour la famille mais aussi pour pour ceux qui sont intéressés à ce milieu tout ce qui s'intéresse au milieu des reines au combat des reines etc. par exemple c'est c'est singulier que pour définir un homme fort un homme on ne dit jamais c'est le roi chez nous on dit toujours la reine par l'école le plus costaud de la classe c'est la reine de l'école on dit en patadon que c'est probablement je pense que c'est pour analogie c'est importé donc ça ça dit combien c'est important pour la civilisation de nos familles la vache les reines et le combat des reines puis comme je disais tout cela a entraîné aussi un discours de sélection des bétails et de et de recherche sur les lignes de sang les plus importantes les plus belles les plus combatives qui quand même font de façon que les leveurs toujours tâchent à s'améliorer à faire être motivés à s'améliorer à faire mieux par rapport à ses voisins etc donc c'est aussi ces aspects plus authentiques qui sont importants pour ce qui concerne l'effectif des vaches noires au Val d'Ost ce n'est pas de numéro énorme on a à peu près 5 000 vaches laitières de la race noire donc son le numéro ce n'est pas ce n'est pas trop gros ce sont en danger d'extinction cette race donc il faut faire attention c'est vulnérable ce n'est pas une race trop productive ce n'est pas une race qui l'éleveur garde à l'écurie pour la production du lait évidemment pas seulement pour la production du lait mais pour d'autres c'est une série d'autres motivations qui sont plus de caractère comment on peut dire ludique mais aussi vraiment de passion c'est plus de